et qui sont capables d'améliorer le confort de la vie quotidienne par ces moyens-là. Alors le grand fantasme en matière de robotique, vous le savez, reste quand même celui qui nous ressemble, le robot humanoïde. Je vais donc vous présenter dans quelques instants Nao. Il est français, fort bien équipé et parle 23 langues. Finalement, on pourrait parler de robot de compagnie puisqu'il peut, entre autres, reconnaître votre voix, détecter des mouvements dans la maison et raconter des comptes aux enfants pour les endormir. Laurent Hirsch et David Lemarchand nous le présentent. Il fait 58 centimètres de haut et pèse 4 kilos. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce à OIG. Il est né il y a 6 ans. Deux caméras sur la tête, 4 micros, un sonar sur son torse. Ce robot de conception française est une petite merveille de technologie. Grâce à la reconnaissance vocale et à la détection de mouvements, il obéit aux doigts et à l'œil. Il est pour ainsi dire polyglotte. Il maîtrise 23 langues. Mais ne cherchez pas à l'acheter. A 12 000 euros pièce, il est pour l'instant destiné à la recherche et à l'enseignement. Les consommateurs ne sont pas encore prêts, peut-être tout à fait. Et nos robots non plus, pas encore. On vend les robots à des laboratoires et des universités. Et même de plus en plus maintenant à des lycées qui s'en servent comme support pour l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme pour la recherche et l'éducation. On a commencé un programme. On a fait une petite avancée vers les particuliers. On a lancé le développeur programme. Le développeur programme, c'est des particuliers qui ont le droit d'avoir le robot et de développer des applications. Parce que le futur du robot, c'est pas uniquement la plateforme, mais c'est les applications qui vont être développées dessus et qui vont faire que le robot est vivant, attractif, intéressant, évolutif. Résultat, dans les locaux de cette start-up qui compte 140 salariés, on crée continuellement de nouvelles fonctionnalités. Comme par exemple, donner les informations du jour. Voici les dernières nouvelles du journal de l'ordre. Blog, des outils pour évaluer l'espérance de vie des patients âgés. Une étude de chercheur de l'université de Californie affirme qu'il est désormais possible d'évaluer l'espérance de vie d'un patient. Pour parvenir à ce résultat, le robot se connecte de lui-même sur Internet. Internet où il va puiser, un peu comme avec nos smartphones, de nouvelles applications gratuites ou payantes. On va retrouver des applications dédiées au divertissement, comme des danses, comme des jeux, d'autres applications dédiées peut-être plus à l'éducation des enfants ou l'apprentissage d'une langue. Ou encore des services comme télé-opérer le robot, c'est-à-dire prendre contrôle du robot à distance. Par exemple, je suis au bureau, je veux savoir ce qui s'est passé chez moi. Eh bien, je peux prendre le robot et voir ce qu'il voit et entendre ce qu'il entend. En quelques années, ce petit robot a déjà beaucoup voyagé. On l'a vu en 2010 à Shanghai pour l'exposition universelle. Ou encore à Singapour, où des équipes universitaires ont disputé une coupe du monde de foot des robots. Un tournoi désormais annuel dont l'objectif, ambitieux, est de battre les humains d'ici 2050. Des robots toujours plus proches des hommes. Dans les locaux parisiens d'Aldébaran, on y travaille. Dévoilé pour la première fois, voici Roméo. 1,40 m pour 45 kilos, c'est en quelque sorte le grand frère de Nao. Avec de telles dimensions, sa force pourrait le rendre dangereux. Alors, sa puissance a été volontairement bridée. Il fallait trouver un compromis entre, je fais des efforts pour rendre service, donc il pourra soulever 3, 4 kilos, mais il ne pourra pas soulever une personne à bout de bras. En revanche, pour l'aider à se relever, ce qu'on imagine, c'est qu'il va servir d'appui, en fait. Donc il va s'approcher de la personne qui est tombée, discuter avec elle, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu veux qu'elle appelle au secours, est-ce que tu peux essayer de te relever toute seule. Et si la personne dit oui, je peux me relever, le robot, il va s'agenouiller et pour que la personne s'appuie sur lui, comme sur les objets qui l'entourent. Il faudra patienter encore plusieurs années avant la commercialisation de Roméo. Nao, lui, devrait être disponible pour le grand public d'ici l'an prochain, à un prix 3 fois moins élevé qu'aujourd'hui, soit tout de même 4 000 euros. Une très bonne question pour reprendre, qui est la suivante. Pourquoi donner au robot l'apparence humaine ? Jean-Gabriel Gennassi. Ça, c'est une bonne question.